bonjour dans ce tuto comme je vous l'avais promis je vais vous expliquer comment faire de jolis habits pour votre nounours pour les dames qui tomberaient par hasard sur ce tuto il existe déjà sur ma chaîne un tuto en quatre parties pour créer votre propre ours en peluche tout est bien rangé dans une playlist qui s'appelle un amour de nounours et donc dans ce tuto nous allons voir comment faire de jolis habits pour habiller votre nounours on va commencer dans ce premier tuto par la version fille qui comprendra une robe un gilet et un bandeau à savoir que comme à mon habitude je vais pas vous dire comment faire votre robe ou votre gilet je vais vraiment vous montrer la technique c'est à dire comment couper votre patron comment coudre vos pièces pour réaliser la robe à vous après de choisir comme à chaque fois selon votre inspiration et selon vos goûts le tissu de votre choix ainsi que la décoration ou l'embellissement vous pourrez soit par exemple rajouter des broderies ou des dentelles ça sera vraiment selon vos goûts donc voilà moi j'ai fait un modèle blanc très très simple avec du cul souple et un petit jersey pour que ça soit facile à travailler alors le seul conseil que je vous donnerai c'est que comme pour les habits de poupées à partir du moment où on travaille sur des petites pièces c'est à dire des vêtements de petite taille je vous conseille vraiment de choisir des tissus léger et souple pour le jean par exemple je vous montrerai dans la version garçon que je choisis toujours un tissu qui ressemble au jean mais qui est beaucoup plus souple ce qui sera plus facile pour faire par exemple un petit pantalon mais dans ce tuto on va s'occuper de notre petite fille il vous faudra prévoir donc votre centimètre et du tissu alors moi j'ai choisi du cul très très souple blanc j'ai choisi un petit bout de tissu que j'ai récupéré sur une vieille blouse et j'ai choisi un petit tissu jersey blanc pour faire le petit gilet donc pour la robe on va commencer par prendre la mesure du tour de poitrine de votre nounours donc vous mettez centimètres sous des bras et vous regardez derrière par exemple moi j'arrive à 34 cm donc je prépare une bande qui va me servir de petit bandeau pour accrocher le volant du bas donc ma bande à moi fait 10 cm 10 cm de hauteur sur 38 de long pour garder une petite marge et je vais simplement coudre à cette bande un grand volant alors j'ai donc choisi du cul un petit peu souple voyez c'est du cul comme ça vous pourrez prendre tous les tissus du moment que c'est un petit peu souple pour que ça soit pas trop épais et donc je vais faire une grande bande beaucoup plus longue que je vais coudre français et du principe ça va être de coudre alors je vais d'abord plié pour préparer ma bande donc je vais la plier et je vais d'abord préparer sa longueur donc là je vais les plier en deux et là je vais mesurer pour faire à peu près je vais faire 15 cm donc je vais la laisser un peu plus grande pour que avec les coutures là je n'aurai pas d'orlée mais vous aurez peut-être un orlé aussi à prévoir donc je vais couper une bande de 20 cm et là ce que je vais faire c'est que je vais coudre la bande donc je vais la laisser plier en deux pour avoir deux épaisseurs parce que sinon ça serait trop transparent mais si votre tissu un peu plus épais vous pourrez mettre qu'une épaisseur bien sûr et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais coudre au bord de ma bande donc sur l'envers je vais coudre mon volant en fronçant je vais foncer là je vais commencer comme ça et je vais faire des fronces pour le coup en fait sur ma bande pour qu'ensuite voilà j'aurai ma bande comme ça et mon volant en bas donc je vais commencer par coudre tout le long en faisant mes fronces j'ai donc cousu tout le long un volant voyez en haut j'ai la partie bandeau et là j'ai deux petits volants alors avant de faire quoi que ce soit je vais couper le bout de tissu qui en plus je vais mettre côté donc j'ai le volant qui est bien à la largeur de mon bandeau et avant de faire le pli de mon bandeau je vais fermer l'arrière alors ce que je vais faire c'est que je vais fermer alors là j'ai mon aiguille je vais fermer que la partie volant en fait je vais garder la partie du bandeau ouverte en haut et je vais commencer à coudre à partir du volant jusqu'en bas pour fermer l'arrière de ma jupe voilà donc ma petite robe est fermée derrière je coupe qui dépasse alors si vous avez un tissu peut-être vous aurez besoin de faire un petit tourner en bas donc là vous aurez plus qu'à coudre je dépasse je découpe le petit bout qui dépasse vous aurez juste à faire le pli pour faire le petit tourner tout autour dans mon modèle et avec mon tissu je n'ai pas besoin donc ce que je fais c'est que je vais faire un petit pli au bord de mon bandeau voyez comme ça je vais faire un petit pli et je vais ramener le haut de mon bandeau sur la couture de mes fronces je mets une petite épingle et je vais replier donc tout le tour mon bandeau pour coudre voyez je le plie en deux et je vais coudre au bord des fronces comme ça à petit point je mets des épingles et donc je vais coudre comme ça tout autour je vais fermer en faisant mon petit pli au bord pour que ça soit propre et je vais faire donc tout le tour comme ça à je vais faire tu 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 il va me suffire de mettre un petit coup, pour bien aplatir mon petit bandeau en haut. Et voilà, donc, la première partie de ma petite robe, vous voyez, je mets sur l'endroit pour vous montrer, tout simple. Voilà, donc, la première partie. Il va juste falloir donc y rajouter les bretelles. Donc, là, sur ma tunique, j'ai un petit cordon, déjà tout fait pour faire le nœud au départ sur la blouse. Donc, je vais lui donner un petit coup. Et je vais m'en servir pour faire les bretelles de ma petite robe. Si jamais vous n'en avez pas, il suffit de prendre un petit rectangle. Alors, je vais vous montrer, comme pour les hanches des sacs. Donc, il vous suffit de prendre un petit rectangle, vous voyez, comme ça, vous le pliez en faisant un petit bord. de chaque côté, donc, on plie, alors, on ne s'embête pas, en fait, il va falloir repasser. Ça évite d'avoir à épingler, donc, on repasse, hop, de chaque côté. Et on le plie en deux, vous n'aurez plus qu'à coudre tout le long pour avoir votre petite bretelle. Donc, là, je vais, pour prendre la mesure des bretelles, enfiler la petite robe sur mon ours. Alors, le mieux, c'est de l'enfiler par le bas. Ça évite d'avoir à passer les bras. Donc, hop, j'enfile ma robe. Hop, hop. Je la fais remonter en mettant l'ouverture dans le dos. Donc, voilà. Je remonte jusque sous les bras. Là, dans le dos, vous voyez, je remonte sur le dos et sur le devant, jusqu'au-dessus de la poitrine. Donc, je me mets bien sous les bras. Je le mets à plat. Et voilà, vous voyez, ma petite robe. Donc, derrière, il suffit de mettre une petite pression. Alors, vous voyez, on est obligé de le faire un petit peu plus large pour que ça puisse bouger, parce que sinon, on ne pourra pas le mettre et l'enlever. Donc, là, il suffit de faire croiser à la bonne mesure et de coudre une petite pression ou un petit velcro pour pouvoir la mettre et l'enlever. Donc, voilà, ma petite robe est posée. Donc, là, je vais lui rajouter des bretelles. Alors, en le mettant sur le nounours, ça vous permet de voir à quelle hauteur vous allez mettre vos bretelles. Par exemple, moi, je vais en mettre une ici. Et comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que directement sur mon nounours, pour ne pas perdre la mesure et pour ne pas m'embêter, je vais mettre un petit point avec mon aiguille. Je fais un nœud. Et je vais coudre directement ma bretelle sur la robe. Comme ça, j'aurai la bonne mesure. Donc, hop, je mets vers moi. Je couds ma petite bretelle à petits points. Tout simplement, je la mets. Alors, j'ai rentré la bretelle dans ma robe. Et là, hop, je fais un petit point pour l'attacher à la robe. Donc, hop. Ce qui va me permettre de l'avoir bien en place. Donc, je coupe le fil qui dépasse. Et là, je vais aller derrière. Voyez, en tirant un petit peu. Je vais couper. Alors, de derrière, je vais couper à la longueur qu'il me faut. Hop. Et pareil, je vais la coudre sur ma partie robe. Donc, je la rentrerai à l'intérieur. Et hop, je fais un petit point. Donc, il faut que je passe un nœud. Donc là, pour ne pas la perdre. Je fais mon petit point. Je fais mon nœud. Avant de tirer sur mon fil. Et voilà. Voilà. Et donc, je la coudre. Hop. Donc, je fais pareil pour l'autre côté. Donc, je reprends mon bon. Je vais la croûter, ce qui va me permettre de voir que je le mets bien à la même hauteur. Donc, je prends mon bon. Je prends mon bon. Je le pose. Je vérifie. Je fais mon nœud. Et hop. Donc, je couds ma petite bretelle. Les petites bretelles. Voilà. Donc, mes petites bretelles, vous voyez. Les petites bretelles sont mises. Donc, une ici et une ici. On les voit bien. Et donc là, pour finir la robe, je peux mettre, par exemple, mettre un petit nœud devant, une petite fleur ou sur les bretelles. Alors, moi, je vais faire, par exemple, un tout petit nœud avec mon tissu, tu le souples. Parce que j'en ai sous la main. Je vais rajouter juste pour la fantaisie. Je vais faire un petit nœud que je vais dévoiler comme ça sur le devant. Donc, pour le petit nœud, je prends une petite bande de tulle que je vais plier en deux. Vous voyez, comme ça. Je vais la plier comme ça. Et là, en fait, je vais piquer et je vais froncer pour faire un joli petit nœud comme ça. Donc, je prends mon film. Je pique. Vous voyez. Tout le long. Entrée de haut milieu. Voilà. Je fronce. Je tourne autour. Et hop, j'arrête mon film. Et en fait, je n'aurai plus qu'à coudre mon petit nœud sur ma petite robe. Donc. Alors, je vérifie si ça me plaît, si c'est pas trop gros. Et vous voyez, je n'ai plus qu'à coudre mon petit nœud. Et je l'ai plus qu'à coudre mon petit nœud. Et puis, vous voyez, je n'ai plus qu'à coudre sonant. je vais vous donner, je vais vous donner, je vais vous donner. Merci. Et voilà, j'ai donc rajouté mon petit nœud. Alors à savoir que vous pouvez aussi mettre une fleur, mettre de la dentelle, voilà. Après pour la décoration de la robe, là je vous laisserai libre selon vos goûts et selon vos inspirations. Le principe était bien de vous montrer comment faire une petite robe simple après à vous d'adapter la technique. Donc la petite robe est prête. Je vais maintenant lui faire un petit bandeau que je vais poser là sur sa tête avec un petit nœud pour lui donner un côté bien petite fille. Alors pour le bandeau, c'est très très simple. Alors pour le bandeau, je vais prendre une bande de mon tulle souple qui est aussi élastique. Je vais tout simplement couper une bande un petit peu large. Alors si votre tissu n'est pas élastique, il suffira de faire sur le même principe que la bretelle, une bande un petit peu plus large qu'on fera passer après sur la tête et que vous pourrez décorer avec un nœud. Là, j'ai pris donc mon tulle élastique, vous pouvez prendre aussi du jersey, du t-shirt par exemple. Je vais lui mettre sur la tête, je le fais passer devant les oreilles et je vais faire un nœud. Voyez ? Alors le nœud, on peut le mettre soit au milieu, soit sur le côté, ça va être selon votre inspiration. Je fais un nœud. Et voilà. Je vais couper le bout qui dépasse. Je vais ouvrir mon nœud. Donc là, je déplique le tissu pour qu'il soit un peu plus large. Et pareil, de l'autre côté. Et voilà. Donc, un joli petit nœud tout simple avec un petit bandeau. Alors le mieux, c'est de le faire passer devant les oreilles et après de faire revenir ses oreilles devant. Alors pareil, comme je vous ai dit, vous pouvez le tourner pour mettre par exemple au milieu de la tête, si ça vous plaît plus. Et on a donc notre petit bandeau. Notre joli petit bandeau et notre petite robe qui est finie. On va donc regarder comment faire un petit gilet pour finir sa jolie tenue. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux choisir un tissu toujours souple. Vous voyez, celui-là, il tombe bien. Parce que ça sera plus facile pour l'adapter à notre poupée. Alors, pour faire un petit gilet, on va le faire simple pour qu'il tombe bien. Alors, pour le gilet, on va partir d'un rectangle un petit peu carré. Je vais vous donner les dimensions. Donc, il fait 43 de large par 37, on va dire même 38 de hauteur. Le principe, il va être de découper le gilet en une seule fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux, dans le sens de la hauteur. Vous voyez, on va se retrouver avec un rectangle qui sera double, avec un pli en haut et l'ouverture en bas. On va ensuite encore plier dans l'autre sens. Donc, en fait, on plie un peu comme un mouchoir. Et ce qu'on va faire, on va, à l'angle, couper pour l'encolure. Donc, on va couper en rond, un quart de rond. Vous voyez, on va se retrouver comme ça. Et là, on va couper la forme. Alors, on va couper les manches. Donc, on va le faire large, parce que comme il y a les poils, on va couper les manches. Et, on va le couper, en fait, vous voyez, comme ça. Donc, on va se retrouver comme ça, avec l'arrondi en haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir et on va plier dans l'autre sens. Donc, là, si vous voulez, j'ai mes manches. Je vais vous montrer comme ça. Donc, là, j'ai le dos en haut, le devant-bas et sur les côtés des manches. Donc, là, je vais plier manche sur manche. Vous voyez. Et, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Vous voyez, en fait, là, on est comme ça. On a la partie devant. Donc, là, je vais ouvrir ma partie avant. Je vais agrandir un petit peu l'arrondi de l'encolure, mais que sur le devant. Pas que ça gêne. Vous voyez. Et, donc, je vais me retrouver avec, comme ça, le petit gilet. Donc, là, je vais me mettre sur l'envers. Et je vais faire juste une couture à chaque fois, de chaque côté, du côté et de la manche. Voilà. Une fois les coutures faites, vous voyez, on se retrouve avec un petit gilet comme ça. Alors, pour les dames qui commencent, pour faire un angle droit à la machine à coudre, en fait, vous allez piquer tout droit. Quand vous arrivez à l'endroit où vous les tournez, vous piquez l'aiguille, vous la laissez en bas, vous soulevez le pied de biche, vous tournez votre tissu, vous redescendez le pied de biche et, hop, vous finissez votre couture. Donc, là, je recoupe les bords pour faire propre. Alors, moi, c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, donc il n'y aura pas besoin de faire le point de zigzag pour le surfuider. Vous voyez, je vais le laisser comme ça. Voilà, donc je coupe, vous voyez, pour que ça soit petit et propre au bord. Ça me permet aussi d'enlever les fils. Voilà, et donc là, si je mets sur l'endroit, hop, vous voyez, hop, le petit gilet, vous voyez, sur l'endroit, le petit gilet est fait. Donc, il va suffire de faire une petite décoration ou un petit tourlet au bord tout autour. Donc, moi, je vais faire un petit tourlet vite fait à la machine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point de zigzag, un petit zigzag pour que ça fasse en même temps une petite décoration. Donc là, je vais faire mes petits tourlets à la machine. Voilà, j'ai fait donc tous les petits tourlets du bas, du devant, autour des manches et à l'encolure, en faisant un petit point de zigzag pour que ça décore. Avant de la retourner, je vais juste mettre un petit coup de ciseau dans les angles pour que le tissu puisse s'ouvrir facilement. Donc, je ne vais pas jusqu'à la couture, mais je crampe un petit peu pour que le pli soit joli. Voilà. Et donc là, il me suffit de le mettre sur l'endroit. Vous voyez. Et mon petit gilet est prêt. Alors, évidemment, dans ce tuto, je vous montre comment faire le petit gilet, tout simplement, pour le côté technique. Vous pourrez évidemment y rajouter, selon votre goût, des dentelles, des broderies, des fleurs, tout ce que vous aurez envie. Alors, j'enfile mon petit gilet. C'est pour ça qu'il faut faire les manches un petit peu larges. Vous voyez, parce qu'avec les poils, ça prend de la place. Donc, hop, j'enfile mon petit gilet. On pourrait rajouter évidemment un petit bouton devant. Voilà. Donc là, hop, je l'enfile. Si jamais votre encolure est un petit peu trop large, vous pouvez tout simplement passer un petit fil pour la resserrer, comme des petites fronces, en me ramenant les fronces sur l'arrière. Ça ne se verra pas, ça fera joli. Et donc là, il ne me reste plus. Donc là, j'ai mon petit nœud. Vous voyez de ma robe. Il ne me reste plus qu'à lui mettre un petit nœud ou un petit lien pour l'attacher. Si vos manches sont trop longues, vous pourrez faire un petit retour, un petit revers, comme ça, en pliant. Vous voyez, ça permet d'avoir la petite main qui sort bien. Vous voyez, là, au lieu d'avoir des plis sur la manche, je vais faire un petit rentré en bas. Et hop. Voilà. Et voilà, donc, ma petite nounoursette. Vous voyez, donc, à l'arrière, vous avez donc le petit gilet. Donc là, vous avez ces petites jambes qui ressortent. Et voilà, donc, notre petit ensemble est terminé. Voilà, vous allez pouvoir créer plein de jolis habits à votre petite nounoursette. Ce tuto est terminé. Je vous donne rendez-vous dans le deuxième pour la version garçon. J'espère qu'il vous sera utile. Avant de vous quitter, je vous rappelle deux petites choses. La première, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Dans la partie commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et une deuxième petite chose qui est toute nouvelle, pour les dames qui ont un compte Facebook, j'ai créé maintenant un groupe qui s'appelle totalement Crazy by Nat, pour vous permettre de partager les photos de vos créations faites à partir de mes tutos. Alors, si ça vous dit, il vous suffit d'en faire la demande pour rejoindre le groupe. En attendant, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis à bientôt.